Bonjour, donc vous êtes encore avec le Thier, qui revient encore sur le sujet, le fameux sujet du vivre ensemble, le vivre ensemble dont pas mal nous parle dans le net. Quel est le vivre ensemble ? Vivre ensemble avec qui ? Et vivre ensemble avec quoi ? Et qui ? Peuple congolais, toujours dans les histoires du Congo, vous verrez toujours, quand il y a toujours de massacres, il y a toujours des comédiens, moi je les appelle des comédiens, qui vont venir avec des stratégies, ce sont des solutions, mais ce n'est pas des solutions, c'est pour empirer, soit au présent, la situation qui devient de plus en plus pire, ou que la situation soit pire dans le futur. Parce que regardez, mon seigneur Combo qui est mon oncle, qui a été président de l'Assemblée nationale, la conférence nationale, plutôt, mon seigneur Combo, à la conférence nationale, président de la conférence nationale, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit ? L'avant les mains, soyons tous ensemble. Mais mon seigneur Combo avait oublié un truc, que Satan, qui a trahi Jésus-Christ, donc qui est Judas, est-ce que Jésus-Christ, là où il est assis, à côté de Dieu le Père, à la droite de Dieu le Père, est-ce que Judas est là-bas ? Non ? Judas est en enfer, donc le vivre ensemble, des soi-disant, des gens qui se disent pas, mais qui ont bu le sang humain, qui ont tué les gens au Congo, qui ont tué pas mal des gens au Sud, mais qui soulèvent aujourd'hui les termes de vivre ensemble. Oh non ! Les gens qui ont des doubles masques, qui vous parlent de vivre ensemble, il faut faire attention. Regardez un enfoiré de merde, comme Richard Pondry. il me doit mon argent, ce que j'avais dépensé pour lui. Est-ce qu'il m'a remis mon argent ? Ou ? Est-ce qu'il a remis ça ? Voyez ! Richard Pondry doit demander un poste pour devenir ministre, ministre des projets du sang, dans le gouvernement de Sassou. Richard Pondry mérite de vite faire une demande pour avoir un poste de ministre dans le gouvernement de Sassou. et il prendra le titre ministre des affaires du sang. Mais oui ! Regardez comment il s'habille, comment il brille. Regardez ! Regardez les belles paroles, comment il vous parle. Regardez ! Technocratie, technocratie ! Il vous parle de la démocratie. Il est allé lire pas mal des bouquins dans des bibliothèques françaises sur la démocratie pour venir bluffer le peuple congolais. Mais il n'y a pas de démocratie. Quelle démocratie il y a ? Quelle démocratie il y a ? Mais il faut bien parler. Quelle démocratie il y a ? Il faut arrêter de mentir les gens. La démocratie, elle n'existe pas. Nous vivons dans un monde capitaliste. Nous vivons dans un monde capitaliste. Business, business d'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Mais demandez à ces enfoirés de merde capitalistes, ces grands banquiers de merde, est-ce que quand ils sont sortis de vendre de leur mer, ils sont venus avec des banques debout ? Ils sont venus avec des centaines de milliards ? Posez la question à ces enfoirés de merde. Ceux qui font que dans le monde il y ait plus des gens qui souffrent, des pauvres, des gens qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. Ces enfoirés de merde. Donc, au poule en tue. Au poule en tue. J'aimerais que vous soulevez les vrais sujets. Soulevez les vrais sujets au négolique qui ont pilé des enfants au poule. Hein ? Au sud. Qu'ils enlèvent les rails. Qu'ils dynamitent les rails au niveau long. Oui, que les négoliques le fassent. Qu'ils dynamitent les rails au niveau long. Et ça, c'est mieux que votre musique du vivre ensemble. Oui, que les négoliques dynamitent les rails. Ça, c'est mieux que votre musique du vivre ensemble. Votre musique de venir duper les peuples congoliques. On en a marre des mensonges. On en a marre que vous puissiez venir duper le peuple. On en a marre qu'ils vivent ensemble. On vous a dit qu'on peut vivre ensemble avec un tueur. Est-ce qu'on peut vivre ensemble avec un démon comme Sassou? Les Congolais l'ont donné trop de temps à cet enfoiré de merde. Sassou, 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 toutes les générations sacrifient à cause d'un seul individu. Non, non. Vous allez demander à Sassou le vivre ensemble avec Sassou et vous verrez ce que Sassou fera de vous. Il va vous amener dans les camps où est-ce qu'on ne vous verra plus. Vous allez disparaître. Le vivre ensemble, allez le poser à Sassou. Mais vous allez disparaître. Et vont vous amener, ces hommes boys, tueurs, vont vous amener dans les camps où est-ce qu'on vous retrouvera plus. À n'y poser ce projet à Sassou, le vivre ensemble, mais qui n'est que son projet à lui-même. Quand Sassou vous dit le dialogue, mais dialogue s'apprête pour massacrer encore. Et après, ils vont encore dire pardon. Parce qu'ils aiment bien le mot pardon. Mais le pardon, c'est pas le pardon que celui qui est un banqueur va dire. Non. Le pardon de Sassou derrière, ça veut dire pardonnez-moi de ce que j'ai fait comme crime énorme, mais je vais encore vous faire pire. Donc vous qui parlez le vivre ensemble, allez se lever le vivre ensemble vers Sassou. Il va vous amener dans les coins où vous allez disparaître, on vous verra plus. Qu'est-ce qu'il vivre ensemble ? Vivre ensemble quand vous prenez le téléphone. Allo, oui, oui, nono, oui, nono Soudan, oui, il faut dire à nos coins, bon, s'il veut que moi j'arrête de parler, que j'arrête de parler, que j'arrête de l'attaquer, il faut qu'il m'envoie de l'argent. Oui, oui, que Sassou m'envoie de l'argent. Oui, et là j'arrêterai. Bon, de toute façon, pardon, de toute façon, là, je sors, je sors, oui, je finis avec ça, l'affaire de l'opposition, oui, oui, je finis avec, je finis avec cette affaire-là, cette affaire de combattants, je sors dedans. Oui, 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 et ces mêmes-là vont s'asseoir et il y a des milliers qui viennent pour les entendre sur la musique du vivre ensemble. Quels vivent ensemble? Vivent ensemble, quand vous avez eu à prendre le téléphone, parler avec mon nom soudon pour qu'elle voit et s'assoudir et qu'elle parle, oui, ok, le petit va s'arrêter de parler, mais il demande de l'argent. Non! 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 Voilà pourquoi moi le dis, qui a la lumière de Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Lui qui est plus fort que les francs-maçons, qui est plus fort que les Illuminati, qui est plus fort que toutes les sectes bizarres. Il n'a pas voulu que je sois dans le club du son, le club du mensonge, le club des gens avec double masque satanique et des gens qui n'ont que des projets de M&M dans la division de division. Cette différence diaspora alimentaire en France et la majorité des gens qui ont travaillé avec Sassou et des gens, la majorité qui se cachent derrière, les gens de Rissouba qui ont des plans de revenir aux affaires. Mais est-ce que moi, le Tchekon, je me suis lévé, je me suis lévé dans le combat pour les gens de Rissouba, non ? Je me suis lévé dans le combat pour la libération du Congo afin que le peuple congolais vive dans des conditions meilleures, afin que le peuple congolais, dans 8%, a refusé la nivakine et l'aspirine et dans 8% a refusé de l'eau potable et dans 8% les a opprimés de l'électricité. Que ces gens-là aient quand même une vie meilleure. Donc, le vivre ensemble. Les chers frères de double masque, arrêtez de tuper les gens. Et de toute façon, nous sommes à l'heure du verso. L'heure du verso, c'est l'heure de la lumière, de la vérité. Parce que pas mal qui tuent, pas mal qui boivent le sang, ils se disent qu'ils sont toujours à l'époque de l'heure du verso. Mais c'est fini. Cette époque, elle est revenue. Là, vous êtes à l'époque de l'heure du verso. Et dans l'heure du verso, personne ne pourra mentir. Personne. Parce que si tu mens, tu te caches derrière le mensonge. Mais le mensonge va être dévoilé. Oui. Donc, arrêtez de venir tuper les gens avec votre histoire de vivre ensemble. Vivre ensemble, je veux vous le dire, le vivre ensemble est égal le plan de 8%. 666, le cannibale vampire. Oui. Le cannibale vampire. C'est le plan. Donc, on ne peut pas duper les gens. Nous avons les yeux grandement ouverts. Et nous savons tout ce qui se passe. Nous savons tout ce qui se passe. Vous ne croyez pas que quand nous faisons des vidéos, que nous sommes là pour faire des vidéos pour plaire aux gens. 1. Je n'ai pas besoin de plaire aux gens. 2. Je n'ai pas besoin que des gens me jettent des fleurs. Non ? Ces gens qui aiment me jeter les fleurs, qui me fassent des vidéos pour parler des dictateurs qui tuent, ça serait mieux. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire. Le vivre ensemble. Arrêtez. Arrêtez votre comédie. Arrêtez. Arrêtez de tuper le peuple congolais. Nous allons avoir une vraie justice. Au Congo, il mérite d'une vraie justice. Il n'y a pas que le Congo présent, même le Congo RDC. Il mérite là-bas aussi une grande justice. Comme ça, plus jamais ces deux congolais, il y aura encore le cinéma de tuer des gens comme ça s'est toujours déroulé. Non? Et Dieu, le Père Tout-Puissant, va vaincre toujours l'ennemi Satan. Voilà ce que j'avais envie de dire. Dieu, le Tout-Puissant, vaincra toujours Satan. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Satan n'a rien créé dans ce monde. Tous ceux qui suivent Satan pour tuer des gens, pour boire le sang, sont des boys de Satan. C'est comme Sassou. Sassou est le boy de son propre père qui est Satan Lucifer, incarné en lui-même. Oui. Et ceux qui soulèvent le vivre ensemble, qui ont bu le sang humain, qui ont mangé la chair humaine, ils ne peuvent pas dormir la nuit. S'ils s'allongent, ils sont obligés que la télé soit allumée ou la lumière soit allumée. Ils ferment les yeux une minute, deux minutes et il faut qu'ils ouvrent les yeux parce qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit. Parce que la nuit s'ils dorment, les gens qu'ils ont tués vont venir m'interroger parce que le sang humain on ne joue pas avec. Et ceux qui vous parlent de vivre ensemble ont toujours des plans machiavéliques pour chercher comment éliminer les gens vrais qui disent la vérité. Mais je veux vous dire un truc, les gens vrais qui disent la vérité, si vous avez des plans machiavéliques pour les descendre, Dieu vous mettra dans la confusion totale parce que vous voyez là l'air que vous avez en train de respirer qui fait que vous êtes vivant. Dieu peut vous l'enlever en quelques secondes, en quelques minutes. En quelques secondes, en quelques minutes. Est-ce que vous voyez ? Et Dieu ne permettra pas que ces ouin qui viennent pour dire stop aux mensonges du vivre ensemble, stop aux assassinations, stop aux viols. Et vous croyez que ce que Dieu a mis qui sont ses lois sur terre pour défendre les causes des gens qui sont mal menés, vous croyez que Dieu va permettre qu'on puisse les toucher ? Oh non ! A bon entendeur, salut !